L'autre fleuve, peut-être qu'il le sent, il aura beaucoup de force, vous comprenez ? Mais la même eau, la même eau. C'est alors que nous voyons maintenant les quatre êtres vivants devant le trône. Les quatre êtres vivants, ce sont les quatre fleuves. Vous comprenez ça ? Ce sont les quatre êtres vivants qui sont arrosés par les fleuves. Vous avez saisi ça ? Donc les 24 vivants, c'est une vie qui arrose. C'est la vie. Ça c'est important. C'est pourquoi Jésus un jour a lui donné ses enseignements. On venait de les lapider, on l'a voulu les tuer chez les juifs. Parce qu'il m'a visé la vérité. Je suis la lumière du monde. Votre père Abraham, il a vu mon jour, c'est les juifs. Notre père Abraham, toi tu vas même passer quand t'as. Vous voyez ça ? Donc cet enfant qui nous a pris une vie gratuite. L'enfant de... Tu vois, votre ami là, j'ai vu que ce que j'ai enfant de Dieu. Cette chaise là, j'ai l'avais acheté. C'est un peu... Cet enfant là, il... Il a vu ce qu'il y a parlé. Il a vu ce qu'il y a parlé. Il était un enfant... Il a vu ça, il est dorsif. Il était très intelligent. Il fait rien, mais ces enfants... Il a vu la vie. Mais maintenant qu'il est grandit, il a grandit. Il l'a changé. Il dit des choses bizarres. Donc, on doit l'emmener à l'hôpital. Il dit des choses bizarres. Comment lui... Moi je l'ai vu grandit. D'ailleurs il est né dans la gère. Je ne l'ai même pas à l'hôpital. Là où il est l'évêque, c'est honteux même. Mais il vient de me dire qu'il a mort. Il a vu les choses avant. Moi qui supplie à chaque... J'ai choisi son père. Moi je n'ai pas vu les jours d'avant. Parce que ça fait que siècle, que siècle. Mais lui il vient de me dire... J'ai vu les jours d'avant. En plus il dit qu'il est le fils de Dieu. Tu vois ça ? Nous connaissons très très bien son père et sa mère. Quand son père venait s'y chercher... Marie, elle était habillée. Alors moi, je connais bien cette histoire. Mais lui aujourd'hui il vient de me dire qu'il est le fils de Dieu. Vous voyez ça ? Il doit mourir. Joseph doit me pardonner. C'est ce que c'est mon ami. Mais là il l'a blasphémé. Ah oui, il doit mourir. Vous voyez ça ? Dieu nous a conduit à avoir ça aussi. Auprès de Joseph. Joseph qui avait des songes, il disait... Il vient dire à son père... Papa, j'ai mis un songe. Le soleil. La lune. Les étoiles. C'est pour ça. Devant qui ? Devant moi. Moi, ce qu'il disait un prophète. Il a compris que le soleil c'était lui. Moi, ton père. Ta mère. Et tes frères. C'est pour salaire devant toi. Peut-être il a dû chercher une chicote. Mais après... Il a dû aussi laisser les lèvres. Hein, d'où ? Bon, je vais garder ça quand même. Vous voyez ? Donc, il a dit la petite... Ses frères, c'est non haï. Après, ils l'ont mis dans la cité. Elle les aînés, mais tu peux enrichir. Voilà. À cause de ses songes. Voilà. C'est-à-dire qu'il interprète un songe. Il n'y la vérité. Mais sa vérité l'est connue à être récée. Paré avec Jésus. Ah, c'est vrai. Toujours. La vérité à la mort. C'est comme dit à la mort. Toujours. Il dit la vérité. Mais sa vérité qui dit le conduit à être tué. Amen. N'est-ce pas qu'il s'émerveille, toutes ces choses ? Dans l'évangile de l'homme, nous pouvons rester désertes dix matières et de soins. Tuellement, c'est merveilleux. On restera à écouter. Mais nous sommes limités par les temps. Amen. Donc, je disais. Les 24 liens, c'est un flux. qui arrosent en quatre. C'est pourquoi, justement, nous voyons les quatre esprits et vont en étroits. Maintenant, je viens vous lui enseigner sur cela. On lui apprend que... Je... Je... C'est lui qui me ferait de lire là. Dans Jean, c'est... Lazare. Lazare est mort. Il dit maintenant à son troupeau. Lazare est mort. Lazare dort. Mais s'il dorme, c'est... Et... Vous ne comprenez pas. Lazare est mort. Là, vous ne le changez de la magie. Pas de la magie humaine. Lazare est mort. Notre ami Lazare, parce que ce n'est pas un étranger. Notre ami Lazare est mort. Lazare, c'est lui que moi, Jésus, j'aime beaucoup. C'est lui que moi, Jésus, moi, l'homme, j'aime. Il peut être qu'il y a une femme, là. Homme, aime la femme. Amen. Amen. Il est mort. On va aller le voir. Le voir où ? Là où on a voulu te l'appeler, parce que tu disais la vérité. Pourquoi tu fais des choses bizarres ? On va aller le voir. Ils sont venus. C'est-à-dire, il amène, comme l'autre aussi, il amène à son troupeau pour aller regarder les vues. Il amène aussi son troupeau jusqu'au cimetière. Amen. La truche, hein ? Il vient avec la truche jusqu'au cimetière. Le cimetière, c'est la terre. Parce qu'il n'y a pas de vie, là-dedans. C'est l'eau. Amen. Vous voyez ça ? Si tu m'aimes, on ne dira pas. Allons voir les gens qui sont venus. Allons voir la dépouille des gens. L'enveloppe des gens. Nous allons la voir. Mais je n'ai plus là. Nous sommes les esprits. Et nous, nous sommes les habitants du Zéme. Vous voyez ça ? C'est pourquoi Israël, quand il est parti en Égypte, ils ont habité pour Zéme. Ils venaient des canards. C'était des habitants des canards. Mais ils sont venus habiter en Égypte. C'est-à-dire des étoiles qui viennent maintenant sur la terre en Égypte. Habiter l'Égypte. Mais ils savaient qu'ils étaient des étrangers. Un jour, ils devaient répartir. Vous voyez ça ? Des étrangers sur la terre. Amen. Ça, c'est très important. Donc, nous sommes des étrangers sur la terre. Nous sommes l'eau. Nous sommes la lumière. Et l'eau et la lumière, ce n'est pas ça. Ça, c'est une enveloppe qui nous cache. Mais en nous, quand Dieu nous regarde, il voit la lumière. C'est ça la nature de Dieu. Vous voyez ça ? Amen. Il voit l'eau. Il ne voit pas notre enveloppe. C'est pourquoi cette enveloppe ? Il n'en a rien à foutre. Il peut laisser qu'on te coupe la tête. Je ne sais pas qu'il a laissé Jean-Baptiste qu'on te coupe la tête. Regardons ça. Il m'aimement pour ça. Mais si vraiment, Jean-Baptiste a Dieu vraiment pour lui couper la tête, on dirait ça, non ? Il n'en a rien à faire de notre enveloppe. Parce que Jean-Baptiste, c'est ce qui était en lui. C'est ça Jean-Baptiste. Ce n'est pas la enveloppe. La enveloppe, on a coupé la tête. Vous voyez ça ? Donc, nous sommes des dieux. Nous sommes des esprits. Nous faisons partie des dieux. Amen. C'est pourquoi les critiques spécifiques. Vous êtes des dieux. Si nous prenons conscience que nous sommes des dieux, nous allons alors marcher. Est-ce que le dieux peut tenir tête à Dieu ? Non. C'est-à-dire que nous sommes des dieux. Il ne peut pas te tenir tête. Il peut venir manger la poussière. Est-ce qu'on lui avait dit ? Toi, ta nourriture, ce sera la poussière de la terre. Les serpents. Est-ce pas ? C'est ça la poussière de la terre. C'est pourquoi nous sommes pas malades. Parce qu'il vient manger ça de nourriture. Vous voyez ça ? Mais nous, il ne peut pas nous toucher. Comment voulez-vous nous toucher ? C'est possible. Vous comprenez ? Mais si alors, nous venons, c'est pourquoi Dieu, tout ce qu'il veut, qu'il fait, c'est nous dire, tu es Dieu. Vous comprenez ça ? Nous sommes maîtres de Dieu. C'est-à-dire, un temps, notre mémoire a été voissée. Quand il nous a envoyés sur la terre, il vient maintenant nous dire ce que nous sommes. C'est pourquoi nous ne pouvons pas devenir enfant de Dieu sur la terre. Si tu deviens enfant de Dieu sur la terre, je me tourne que tu sois vraiment enfant de Dieu. Vous comprenez ça ? Nous découvrons que nous sommes enfant de Dieu. Que Dieu bénisse en moi. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501